Bonjour à tous, c'est Sébastien pour location-courte-durée.fr Une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va aborder le sujet de comment gérer de manière professionnelle et comment automatiser vos nettoyages dans votre ou vos propriétés lorsqu'on fait de la location en courte durée. Alors dans cette vidéo on va parler d'une application. Une application que j'utilise et que je recommande fortement d'utiliser à tous ceux qui sont professionnels et qui font de la conciergerie, qui aident les propriétaires à gérer leurs propriétés. Également cette application et donc cette vidéo s'adresse aussi à tous ceux qui ont plusieurs propriétés et qui veulent à un moment donné gérer ça de manière professionnelle, qui veulent automatiser un petit peu tout ça et puis tous ceux qui, comme moi je l'explique depuis pas mal de temps sur de nombreuses vidéos, à tous ceux qui veulent déléguer un maximum et qui veulent au contraire se consacrer à autre chose soit développer leur business, soit développer autre chose et qui veulent faire une activité avec des loyers, des revenus qu'on appelle des revenus passifs c'est-à-dire que ce soit une activité qui se gère toute seule. Alors moi je recommande vraiment cette application parce que pour le coup c'est vraiment très très bien fait et ça va vraiment vous faciliter la vie, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça juste après cette application va vraiment clairement ça aide au fonctionnement alors après vous n'êtes pas forcément obligé, surtout si vous n'avez qu'une seule propriété vous n'êtes pas forcément obligé de passer par ça, il y a d'autres moyens qui existent aujourd'hui on peut adopter des moyens beaucoup plus traditionnels mais vous allez voir que même sur une propriété, si vous voulez vraiment être libre et si vous voulez vraiment passer à l'étape supérieure, automatiser si vous voulez ensuite, si vous envisagez par la suite de ne pas être dans le lieu où se trouve votre bien en location compte durée et que vous voulez un petit peu vous sortir tout ça de la tête et avoir juste des applications sur lesquelles vous connectez à distance et que vous pouvez vérifier ce qui se passe franchement vous allez voir, ça va beaucoup vous plaire en plus le prix est relativement modique on va en parler à la fin de cette vidéo donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va trouver ? je vais vous faire une exposition, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on y retrouve dans cette application on va également ensuite passer sur mon écran où là je vais vous faire voir comment ça se présente moi c'est une application que je suis depuis pas très longtemps donc j'ai fait une version test pour vous démontrer pour vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne et puis à la fin de la vidéo je vous donnerai tous les détails notamment sur le coût de ce type d'application sachant quand même là juste avant de démarrer l'application existe en version gratuite donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on y retrouve dans cette version gratuite mais elle peut effectivement vous permettre déjà de vous faire un petit peu la main de comprendre un peu comment ça fonctionne le petit hic de cette application c'est qu'aujourd'hui elle est disponible qu'en anglais donc certaines personnes je le sais sont un petit peu réticentes à utiliser des applications ou des logiciels qui sont pas donc en français alors après si vous voulez vraiment pousser plus loin moi je peux vous accompagner si vraiment vous souhaitez donc installer cette application et que moi je puisse vous expliquer comment l'utiliser etc vous n'hésitez pas à me contacter on discutera ensemble des modalités pour que je puisse vous faire une formation beaucoup plus complète si vous vraiment vous souhaitez utiliser cette application mais vous allez voir déjà à travers mon écran bon je vais vous faire voir quand même un petit peu comment ça fonctionne c'est globalement assez intuitif vous allez voir c'est vraiment très très bien fait et vraiment je recommande l'utilisation de ce type d'application encore une fois c'est pas obligatoire mais vous allez voir ça a vraiment vous facilité la vie allez on y va tout de suite pour la vidéo alors on va commencer tout de suite par le nom de cette application puisque vous allez vous demander un petit peu de quoi il nous parle Sébastien aujourd'hui c'est quoi cette application donc cette application s'appelle Properly donc c'est une application comme je vous le disais donc américaine donc il n'y a pas de... le site internet en fait vous pouvez le traduire vous pouvez en fait changer la langue mais vous allez voir que l'utilisation de l'application se fera qu'en anglais bon je pense que dans quelques temps ce type de société va traduire cette application bon aujourd'hui elle est disponible qu'en version anglaise mais vous allez voir que c'est relativement intuitif on verra ça juste après sur mon écran alors si vous voulez télécharger l'application et si vous voulez vous rendre sur le site internet je vous invite fortement à aller en bas de la vidéo il y a un lien, vous cliquez alors je ne vous cache pas pourquoi parce que du coup moi je vais toucher une petite commission en fait sur cette application si vous validez un abonnement derrière moi je vais toucher un petit quelque chose c'est un partenariat que je fais avec eux en fait donc du coup j'ai un petit lien c'est un lien d'affiliation tout simplement moi je vous fournis des vidéos gratuites et puis pour vous voilà enfin en retour moi ce que j'attends c'est que vous utilisiez donc mon lien tout simplement d'affiliation pour vous ça ne va pas vous coûter plus cher ni moins cher et moi ça me permettra de voilà de toucher un petit quelque chose sur la prise de donc la validation de cette application si vous l'utilisez alors après encore une fois il y a la version gratuite qui existe donc vous n'êtes pas forcément obligé de payer et puis si vous validez donc cette application essayez de me faire un petit message pour me l'indiquer et puis j'essaierai de vous renvoyer l'ascenseur et de vous envoyer un petit cadeau en compensation pour vous remercier de votre geste et d'avoir donc validé à travers mon lien traqué d'affiliation donc pour ça n'hésitez pas à me contacter soit me laisser un petit commentaire soit m'envoyer un petit mail en mettant votre nom, votre prénom et puis du coup je verrai pour vous envoyer quelque chose de gratuit et puis voilà pour vous remercier de votre participation alors on attaque tout de suite alors du coup j'ai préparé tout ça sur mes petites notes alors du coup cette application qu'est-ce que ça permet de faire alors cette application donc existe en version web donc sur internet et puis en version pure application donc l'idée c'est quoi c'est vraiment d'automatiser c'est vraiment de rendre professionnel donc la gestion de vos nettoyages et c'est surtout que ça va vous permettre d'intégrer des équipes d'intégrer des personnes donc des femmes de ménage ou des sociétés ou des sociétés tierces directement à votre projet c'est-à-dire qu'en fait généralement quand vous faites appel des sociétés ou des femmes de ménage généralement vous êtes quand même obligé de laisser ce qu'on appelle un genre de cahier des charges donc soit vous l'avez déjà rédigé au format papier soit vous rendez sur place et que vous allez sur place vous allez dire voilà tu trouveras ici donc les produits d'entretien le linge se situe là il faudra que tu fasses ça il faudra que tu vides la poubelle il faudra que tu mettes plutôt tel sac poubelle enfin bref en gros vous vous rappelez systématiquement tout ce qui va se passer dans votre logement tout ce qu'on doit faire les spécificités etc etc donc déjà cette application là va clairement vous permettre d'enregistrer tout ça dans un fichier en fait enfin dans différents menus alors il y a les versions donc textuelles donc soit vous mettez du texte et vous indiquez tout ce qu'il faut faire dans les différentes pièces bien entendu donc à chaque fois vous spécifiez ça par rapport aux pièces et il y a aussi les versions donc photos c'est à dire que vous allez prendre vous même la première fois vous allez prendre les photos donc de toutes les spécificités de votre logement et des différentes pièces alors on va y venir juste après je vais vous expliquer un petit peu plus parce que ça va beaucoup plus loin que ça donc c'est vraiment très très intéressant donc l'idée c'est que tout ça soit stocké sur votre plateforme donc sur le site internet donc à travers votre compte on va dire propriétaire et du coup vous aurez tout ça d'enregistrer pour le partager en fait à terme avec les personnes qui vont gérer votre bien qui vont intervenir dans votre bien donc ça va être qui ? ça va être les fins de ménage les sociétés d'exploitation de nettoyage qui du coup auront accès à ces informations et vous ça vous évitera tout simplement de répéter à chaque fois ce que vous devez ce que vous faisiez initialement alors du coup on y retrouve quoi dans cette application ? on y retrouve donc la possibilité on va commencer tout d'abord par le début si j'ai un peu trouvé donc au départ ce que vous allez faire c'est que vous allez enregistrer vos propriétés alors là encore une fois c'est très très bien fait puisqu'ils ont des partenariats avec Airbnb et avec Homeway tout simplement vous allez connecter vos comptes Airbnb vos comptes Homeway à cette application et automatiquement l'application va aller chercher tous les listings qui sont référencés sur vos comptes sur vos comptes en fait et du coup vous allez récupérer toutes les propriétés alors ça va récupérer pas mal d'informations déjà liées donc à vos comptes et puis ensuite vous allez donc commencer à pouvoir rédiger donc les checklists donc des exemples on va le voir tout de suite après sur mon écran donc là j'ai récupéré un compte de test en fait qui est fourni avec donc avec avec Properly donc en gros vous avez par exemple plusieurs types de checklists vous avez des checklists par exemple que vous faites à chaque fois qu'on fait un nettoyage vous avez ensuite des checklists par exemple vous allez faire une fois par mois vous allez ensuite avoir des checklists vous allez sûrement faire tous les 6 mois par exemple une fois par mois on peut vérifier si par exemple il y a des bouteilles de gaz on va vérifier la capacité de la bouteille de gaz oui il y a des tâches comme ça qu'on va faire que finalement que de temps en temps qu'on ne fera pas systématiquement par exemple vérifier les lumières dans votre logement ça vous pouvez le faire une fois par mois vérifier les piles ça peut être une fois ou deux fois enfin une fois après deux checkouts etc donc vous dressez plusieurs checklists que vous allez partager à un instant bien donné que vous vous aurez déterminé ça peut être aussi d'autres choses notamment une fois par année une fois par an on va par exemple faire un nettoyage c'est pas plus important bref vous pouvez vraiment avoir tout type d'idées par rapport à ça puisque vous pouvez en fait constituer plusieurs types de checklists donc ces checklists en fait comment ça se passe et bien vous pouvez faire des donc soit vous faites la version texte donc tout est écrit en texte soit vous faites une version photo donc là c'est quoi vous prenez les photos donc des différentes comme j'ai pu l'expliquer juste avant les photos des différentes pièces et puis là du coup vous ajoutez votre texte sur ce qu'on doit faire dans cette pièce mais ça va beaucoup plus loin que ça puisqu'en fait vous faites des photos également donc des objets donc par exemple si c'est le canapé si c'est une porte si c'est une porte si c'est si c'est donc un lit si c'est la table de salon etc vous prenez les photos de tout ça et en fait ce qui se passe c'est que sur chaque élément donc que vous allez prendre en photo vous allez pouvoir rajouter des petites icônes et en fait sur chaque icône vous allez pouvoir enregistrer une spécificité exemple si par exemple si par exemple vous avez alors je prends donc la cuisine vous prenez en photo la cuisine vous allez par exemple prendre donc la cafetière à côté il y aura d'autres éléments etc alors imaginons c'est la cafetière la cafetière vous pouvez très bien donc ensuite mettre une petite icône sur le bac vous savez où en fait l'eau tombe et puis mettre une petite icône sur le bac et ensuite mettre une photo pour faire voir donc une photo que vous prendriez par exemple où vous mettez le bac à rincer et donc à vider l'eau dans l'évier donc ça par exemple vous pouvez très bien mettre une petite icône sur le bac automatiquement donc quand on clique sur le bac on arrive sur une photo qui ensuite dit ben voilà ce bac là il faut le vider dans l'évier et rincer nettoyer donc tout ça c'est du texte qui est rajouté que vous rajoutez ensuite et ensuite donc bien faire voir qu'il faut remettre donc le bac etc tout ça vous pouvez en fait donc le préciser un autre exemple si par exemple il y a une pièce d'accès avec tous les tous les produits d'entretien tout ce qui est par exemple il y a le papier toilette qu'il faut qu'il faut donc remettre dans les toilettes etc si par exemple tout ça est stocké donc dans une pièce avec un accès avec une clé peut-être que la clé se situe sur donc par exemple un système d'une boîte codée bon et bien c'est très simple c'est à dire qu'en fait vous allez faire une photo de la boîte codée enfin dans la pièce en question il y aura la boîte codée sur la boîte codée il y a une petite icône la petite icône vous amène à cette porte cette porte vous faites une petite icône sur donc l'accès à la porte donc le verrou et en fait sur le verrou bah là il y a écrit une mention spéciale que la clé se trouve donc qu'Auron récupère la clé dans le boîtier codé pour ouvrir la porte et que du coup etc etc vous allez voir c'est vraiment très très bien fait et ça donc ça permet clairement d'une personne tierce qui arrive dans votre logement qui a jamais nettoyé votre logement qui débarque et bien essuie tout simplement à travers son application elle a son application son téléphone et en fait elle récupère donc toutes les informations que vous allez alors ça je vais expliquer ça juste après et du coup elle peut intervenir sur votre logement sans rien connaître tout simplement en suivant les étapes une par une en faisant les différentes pièces tout est expliqué si vous êtes le plus précis possible la personne remplira toutes les tâches et en plus ça permettra de les acquitter et de les valider et vous pour vous ça sera tranquille vous le faites une fois alors effectivement la première fois ça va sans vous prendre plusieurs heures parce qu'il va falloir vraiment faire les choses très très minutieusement mais ensuite vous verrez que ça sera un gain de temps énorme et vous allez donc pouvoir intégrer de nouvelles personnes sans avoir à reformer systématiquement le staff le personnel qui va intervenir dans votre logement alors ensuite le gros intérêt donc de cette implication également si vous avez un calendrier avec toutes les listings que vous gérez et puis sur chaque jour vous voyez qui va intervenir les différentes tâches que vous avez mis les différentes checklists que vous avez validées alors si vous avez quatre checklists possibles vous allez en valider une, deux, trois en fonction de ce que vous souhaitez faire dans le logement et ça vous allez voir par exemple aujourd'hui il y a tel checklist sur tel logement par telle personne qui va donc être exécutée donc à partir de telle heure alors ensuite donc du coup on arrive sur la partie que je vous indiquais juste avant donc les personnes qui vont travailler avec vous donc les fins de ménage vous allez enregistrer des comptes donc vous allez enregistrer le nom, le prénom le numéro de téléphone l'email et en fait la personne du coup elle sera donc contactée par l'application lui demandant ben voilà voilà le propriétaire vous a demandé donc de gérer son logement l'acceptez-vous ou pas la personne a une notification est valide ensuite elle reçoit un lien qui l'invite à télécharger l'application tout ça automatisé vous n'avez même pas à l'expliquer ça se fait tout seul donc la personne reçoit son lien elle télécharge l'application elle s'authentifie et là en fait elle a accès à vos propriétés et aux différentes jobs que vous allez lui confier par la suite alors ensuite qu'est-ce qui se passe ben vous du coup vous allez déterminer des jobs donc du coup vous allez dire ben voilà là je lance un checklist je lance en fait une validation de nettoyage sur pour telle personne pour tel logement tel jour telle heure la personne reçoit une notification par téléphone et par email elle accepte donc tout ça vous bien entendu vous le voyez en temps réel vous voyez si elle a accepté ou pas une fois qu'elle a accepté elle reçoit donc les informations de ce qu'elle doit faire donc les fameux checklists que vous avez déjà enregistré elle les reçoit elle a donc un accès sur le logement et là ensuite après ce qui est donc ce qui est très très bien c'est qu'elle va être notifiée dès que le job ben il faut qu'elle fasse son job donc imaginons c'est demain et ben elle va se rendre donc demain à l'heure indiquée et puis l'application alors si par exemple elle y va plus tôt ou plus tard tout ça est enregistré puisqu'en fait quand elle va arriver ça va capturer donc son heure d'arrivée son heure de départ donc parce qu'elle va valider à chaque fois son arrivée la fin du job et également ça va enregistrer sa localisation donc vous vous pourrez vraiment ben vérifier que c'est bien exact qu'elle est bien arrivée à telle heure qu'elle s'est bien rendue dans le logement parce que vous avez la géolocalisation et également qu'elle a bien fini donc le job à telle heure et donc la cerise sur le gâteau donc de cette application c'est qu'elle-même va pouvoir faire des photos qu'elle va enregistrer sur l'application qui vont donc valider tous les points et vous donc bien entendu à travers votre accès en instantané ben vous allez pouvoir vérifier en instantané que ben effectivement l'étoulage a bien été fait que tel biais ça a bien fait ci bien fait ça tout ça va être enregistré répertorié et donc vous vous avez un accès à tout le moment alors un gros plus également de cette application c'est tout ce qui est dommage c'est à dire que si la personne découvre un problème un instant donné sur dans votre logement en fait elle va donc faire ouvrir une tâche particulière et elle va prendre la photo l'heure et le type d'incident elle va rencer toutes ces informations et vous en instantané vous recevez ça vous savez qu'il y a eu un incident avec toutes les informations liées à ça donc c'est vraiment parfait puisqu'effectivement quand une fin de ménage se rend dans le logement ça arrive très fréquemment qu'il y a des petites choses qui ne vont pas des petits incidents des choses qui ont été cassées qui ont été abîmées etc ben vous êtes tout de suite notifié puisque en fait la fin de ménage a un accès donc à ce type ce type d'événement donc particulier qui remonte directement sur votre sur votre interface enfin donc cette application vous permet également de faire un export donc par listing par jour bref vous récupérez toutes les informations qui ont pu être faites donc ça peut être des exports qui peuvent par exemple être transférés si par exemple vous êtes une société de conciergerie vous pouvez très bien transférer tous les jobs qui ont pu être réalisés donc au propriétaire ou si vous êtes le propriétaire vous avez un récap de tout ce qui s'est passé ça vous permet de faire un suivi ça permet au propriétaire si vous êtes une société de conciergerie une société de prestation de service ça vous permet de faire des reporting version Excel vous vous remontez tout ça au propriétaire donc le propriétaire a accès un petit peu à tout il sait exactement ce qui s'est passé dans son logement bref c'est vraiment une application complète vraiment je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher puisque ça répond effectivement à toutes les problématiques moi j'utilisais encore auparavant le bon vieux système où du coup on fonctionnait par message rinsortané mes fans de ménage m'envoyaient les photos donc après chaque nettoyage donc du coup ça permettait de déterminer à quelle heure à peu près ils avaient terminé j'avais des photos sur ce qui s'était passé alors après c'est du personnel que moi j'utilise régulièrement donc effectivement elles connaissent le job il n'y a pas besoin de leur rappeler ce qu'elles doivent faire elles connaissent les maisons elles connaissent les propriétés donc effectivement il n'y a pas nécessité mais le gros avantage de ce type d'application c'est que si vous à un moment donné vous faites intervenir à des personnes extérieures et bien vous n'allez pas rappeler toutes les tâches qu'on doit faire vous n'allez pas refaire une formation ça peut être un peu long un peu compliqué la personne est autonome elle a tout d'enregistré dans l'application et vous surtout vous avez des remontées donc d'informations des reportings que vous allez ensuite pouvoir exporter soit pour le transférer à des personnes tiers si vous êtes une société de prestations de services soit pour vous à titre personnel pour vos archives pour donc vérifier si tout a bien été correctement réalisé dans les propriétés que vous gérez voilà c'était donc une présentation globale de l'application ce que je vous propose maintenant c'est qu'on se retrouve tout de suite sur mon écran alors nous voici sur mon écran donc on arrive tout d'abord alors ce qui se passe au début c'est que vous allez donc créer votre compte et lors de la première utilisation il va vous proposer de vous connecter à vos comptes Airbnb ou HomeAway ensuite on arrive sur la page principale donc là c'est un exemple que je vous fais voir ici donc ici vous retrouvez sur la partie de gauche toutes les propriétés que vous allez soit ajouter manuellement comme ici soit vous allez connecter à vos comptes à vos comptes Airbnb notamment ou HomeAway donc ici on retrouve donc votre propriété comme vous pouvez la retrouver sur votre listing donc là il y a Job Request donc toutes les toutes les toutes les demandes de nettoyage que vous avez faites les checklists que vous avez enregistrées donc je reviens juste après le détail de la propriété donc là c'est des informations de manière générale que vous pouvez donc notamment vous voyez là tout ce qui est sac poubelle l'accès à la propriété le parking si on peut se garer le wifi parce qu'effectivement vos femmes de ménage auront besoin d'un accès internet pour pouvoir vous envoyer des photos etc et puis là d'autres petites informations générales on va dire sur votre propriété alors ici donc là c'est lié à ce que vous pouvez en fait synchroniser donc votre propriété avec un calendrier avec un calendrier donc tout simplement ça va chercher les check-out etc donc ça peut vous permettre de synchroniser le check-out avec un nettoyage donc on revient sur la partie check-list donc là comme vous pouvez voir donc là il y a des exemples là par exemple c'est un check-list c'est une maintenance qui est faite tous les 6 mois donc là par exemple on peut cliquer donc on voit que c'est que de la version texte puisque là pour le coup il y a besoin de faire de photos donc là par exemple ça peut être tester donc tous les extincteurs changer les batteries dans tout ce qui est détecteur de fumée vérifier toutes les lumières toutes les lumières les ampoules et les remplacer tester la pression de l'eau tester le détecteur de monoxyde de carbone etc donc ça c'est vous qui pouvez faire ce petit check-list une fois par exemple tous les 6 mois donc là c'est totalement arbitraire c'est vous qui enregistrez ça donc ici grâce au petit bouton plus ici c'est vous qui en fait enregistrez tout ce que vous avez besoin soit ça sera du texte soit ça sera des photos ou un mix des deux donc là on prend un exemple donc là par exemple un exemple plus complexe on va commencer plutôt par celui qui est plutôt sain donc imaginons c'est assez sain votre logement c'est un studio il n'y a pas trop de choses à faire on peut très bien donc faire un exemple donc tout sain donc là c'est quoi c'est en gros prenez les photos donc l'espace principal et puis voilà ici vous pouvez donc vous avez une petite icône ben là vous pouvez rajouter donc du texte ce qu'il faut faire vous pouvez également rajouter une photo donc sur ce qu'on doit faire par rapport au canapé ensuite on arrive par exemple donc sur la chambre vous voyez Downstairs donc là la chambre la chambre du bas donc là c'est pareil ben c'est une photo générale de comment on doit retrouver donc la pièce et puis ben là vous pouvez effectivement ben rajouter donc des petites des petites icônes tout simplement donc imaginons je ne sais pas on peut en créer une ici vous voyez donc là soit ben voilà soit il faut faire un nettoyage il faut remplacer quelque chose il faut faire plutôt du repassage il faut donner un petit coup de chiffon il faut donc recharger quelque chose il faut donner un coup de balai mettre à la poubelle arroser donc imaginons vous voyez s'il y a des plantes ben vous mettez une petite icône et puis vous prenez water et puis là automatiquement ben la personne sait que elle doit arroser donc les plantes qu'il y a ici et puis en plus vous pouvez mettre un petit détail supplémentaire je ne sais pas mettre de l'eau je ne sais pas c'est à vous de renseigner et d'être de plus en plus précis vous voyez qu'on peut vraiment aller très très loin dans la configuration des tâches qu'on doit faire donc dans chaque pièce et puis donc ben etc etc on retrouve donc d'autres chambres ou là la même chose vous prenez les photos et sur chaque chambre et ben vous vous indiquez ce qu'on doit exactement exactement faire sur chaque pièce donc de la chambre donc à chaque fois encore une fois je vous refais voir une autre fois vous avez donc votre petite vous rajoutez votre petite icône et puis je ne sais pas ici et ben ça peut être par exemple ici vous voyez si on mettait par exemple ici ben ça peut être clean glass voilà là il faut nettoyer donc il faut nettoyer donc les les fenêtres donc là effectivement on ne va pas nettoyer les fenêtres je ne pense pas vous nettoyer les fenêtres après chaque check-out mais disons une fois par mois ça peut être très bien que ça soit fait donc ben là vous pouvez très bien créer un check-out donc là on enregistre juste ici vous pouvez très bien créer donc une check-list en fait qui sera faite par exemple tous les mois une check-list qui est faite après chaque check-out une check-list après un mois etc etc on prend un autre exemple c'est des choses qui ont déjà été faites ça c'est juste pour faire voir un petit peu tout ce qui est possible de faire vous voyez on revient sur la fameuse porte que je vous expliquais donc là typiquement le unlock en gros c'est ici on retrouve donc tout ce qu'on a besoin et en fait pour y accéder qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit qu'on retrouve dans un petit un boîtier codé en fait la clé qui permet d'ouvrir cette fameuse porte etc etc là ici donc on dit qu'on va donc y retrouver dans cette pièce là le linge il faut utiliser donc 5 5 serviettes donc à chaque fois il faut donc prendre 5 serviettes à chaque fois là vous voyez vous pouvez indiquer donc il faut bien on retrouve le papier toilette etc en fait vous précisez vraiment tout là ici c'est pareil on dit qu'il faut donc lancer le lave-vinge le lave-vaisselle pardon et là vous indiquez également sur quelle touche vous devez appuyer puis là vous voyez il y a un exemple de ce que ça donne il faut que c'est appuyé etc etc vous voyez vraiment vous pouvez tout 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 préciser tout détailler et systématiquement donc là vous voyez c'est la petite icône pour remplacer et changer ça donc de manière systématique voilà je vous laisse découvrir donc là vous voyez par exemple ici bien dire qu'il faut vider le lave-vaisselle si besoin là vous voyez on retrouve donc un petit coup de a priori la personne veut qu'on fasse un petit coup de quand même peut-être les poussières qui auraient pu tomber sur sur cette fleur artificielle vous voyez par exemple ici là il y a une tâche personne personnalisée donc ne pas utiliser donc donc l'aspirateur sur cette cette matière par contre il faut donc le secouer en extérieur voilà tout ça c'est vraiment des choses que vous précisez là un petit coup de chiffon petit coup de chiffon etc etc voilà donc ça c'est pour la partie donc toutes les checklists que vous pouvez donc enregistrer donc tout se retrouve ici ensuite vous allez donc pouvoir créer les différents contacts donc moi ici vous voyez je me suis créé donc un contact monsieur test monsieur test donc voilà qu'est-ce qui se passe et bien en fait donc j'ai donné un numéro de téléphone un email etc pour y envoyer donc le job donc ensuite vous retrouvez votre calendrier donc là par exemple ici on retrouve donc sur les différentes les différentes tâches que j'ai pu que j'ai pu enregistrer donc par exemple sur le 26 donc là par exemple on peut donc le faire ensemble donc là on va envoyer un job request donc là on retrouve donc la propriété l'accès donc on a pu toutes les informations qu'on a pu enregistrer sur la propriété check list donc c'est là où vous indiquez ce que vous allez vouloir envoyer donc imaginons on va prendre donc celle-ci ensuite vous allez indiquer donc le jour et l'heure juste là ensuite donc c'est là où vous allez dire sur quel sur quel si vous avez plusieurs travailleurs sur qui vous allez envoyer donc le job là ça peut être aussi si par exemple vous travaillez de manière ponctuelle à cette personne vous pouvez donc très bien indiquer le prix que vous allez donc reverser à la personne pour faire donc ce job imaginons vous avez plusieurs personnes qui en fait peuvent intervenir et bien c'est la première qui va accepter votre offre qui va finalement intervenir sur votre sur votre nettoyage là vous pouvez donc y mettre un titre et puis là vous pouvez mettre un petit message personnalisé à chaque fois vous cliquez sur envoyer le job request voilà et là du coup on retrouve ici donc on l'a mis au 26 là on retrouve à nouveau donc la tâche qui a été donc qui a été envoyée donc là par exemple il n'y a toujours pas eu donc de photos qui a été donc enregistrée et donc la personne qui du coup vous voyez donc là typiquement il y a eu donc donc là c'était un précédent voilà ça c'est un job donc le job qui a été envoyé et en fait pending c'est à dire qu'en fait la personne n'a toujours pas validé en fait donc la tâche et donc du coup vous dès qu'elle a validé vous en serez automatiquement notifié donc du coup comment ça se passe la personne reçoit donc par email et par sur son application une alerte qui lui dit de bien vouloir accepter la tâche et une fois que c'est accepté vous recevez automatiquement une notification qui dit que c'est fait donc ensuite comment ça se passe donc là par exemple vous voyez monsieur test j'avais fait un j'avais fait un exemple donc là par exemple on arrive sur monsieur test sur lequel donc j'avais déjà fait un précédent test d'envoyer donc une demande de nettoyage donc là typiquement ça a été fait c'est terminé c'est fini et donc là on va dessus donc il avait démarré à 8h42 du matin bon j'avais validé tout de suite donc c'était terminé à 8h42 du matin et puis là s'il a fait les photos là j'ai pas fait de photos s'il avait fait des photos on retrouverait toutes les photos liées donc au nettoyage qui avait pu être fait donc sur la propriété ici donc il y avait à peu près une heure dans le monde de travail etc elle avait été acceptée le 24 voilà vous retrouvez vraiment toutes les informations que j'ai pu vous expliquer donc au préalable donc là vous voyez c'est une photo de test qui a pu être pris mais du coup vous retrouvez vraiment tout sur l'application et donc du coup ensuite on arrive sur la partie reports où là du coup vous voyez il y a eu donc 3 activités donc là sur les périodes qui ont été renseignées ici et puis vous pouvez donc faire un petit export Excel pour récupérer tout ça par la suite voilà on a fait à peu près le tour donc de l'application si vous souhaitez plus d'informations encore une fois n'hésitez pas à me contacter je pourrais je pourrais vous aider à paramétrer et à vous expliquer de manière plus approfondie l'utilisation de cette application voilà on vient de terminer donc la présentation générale la présentation sur mon écran donc la version visuelle qui vous permet d'en savoir un peu plus alors en conclusion donc on va juste terminer sur les tarifs qui sont pratiqués donc il y a une version gratuite donc c'est en dollars donc 0 dollars par mois où là du coup vous pouvez envoyer que 2 jobs par mois alors c'est vrai que c'est un peu vous allez voir vous allez vite passer sur la version supérieure puisque généralement on a quand même un peu plus que 2 jobs par mois mais ça va peut-être vous permettre dans un premier temps de vous familiariser avec l'application de la découvrir de mieux la comprendre etc etc et ensuite vous allez pouvoir passer à une version donc payant donc là ensuite la version suivante c'est à 5 dollars 40 donc ça fait à peu près 4 euros 4 euros 50 par donc propriété par mois donc c'est pas très cher moi je trouve en soi puisqu'on a vraiment quelque chose on a vraiment des bons outils pour le coup on peut vraiment travailler de manière professionnelle et automatisée donc moi je vous encourage vraiment à le faire même si vous avez une dizaine de propriétés ça vous fait toujours que 45 euros par mois c'est pas non plus la meilleure à boire et pour le coup vous avez un vrai outil vous pouvez gérer du staff vous pouvez gérer les problèmes vous pouvez enregistrer donc une formation par rapport à ça et donc faire intervenir d'autres personnes pour moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très bien fait pourquoi s'en priver ça fonctionne parfaitement il y a des photos des petites icônes du texte tout ça est vraiment parfaitement réalisé donc si cette présentation vous a plu je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien donc en bas de cette vidéo le lien qui vous mènera directement à l'application et ensuite ce que je vous propose c'est que si vous validez donc un abonnement avec eux tout simplement et bien que vous remontiez votre nom et votre prénom et puis moi je verrais pour vous envoyer un petit quelque chose vous renvoyer l'ascenseur clairement puisque ce lien c'est un lien en fait d'affiliation et je touche une petite commission c'est pas énorme mais c'est une petite commission qui moi quelque part aussi me permet de vivre sur ce type d'activité puisque je donne beaucoup de contenu beaucoup de vidéos gratuites et moi ça me permet d'avoir un petit quelque chose par rapport à ça ne vous inquiétez pas il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans c'est quelque chose qui se pratique régulièrement sur internet pour vous ça ne va rien changer mais pour moi ça fera un petit complément donc du coup vous cliquez vous allez sur l'application vous avez une version gratuite vous l'essayez si vous avez besoin d'informations si vous voulez que je vous aide à la paramétrer ou si vous ne savez pas trop etc vous me contactez vous me laissez un commentaire ou vous m'envoyez un email on peut ensuite faire un Skype s'il y a besoin bref je peux vous aider à mettre ça en place c'est vraiment très très bien fait et puis ensuite si vous validez avec eux vous allez vous payer chaque mois donc un abonnement vous pouvez aussi le payer à l'année vous me le dites vous me transmettez votre nom et votre prénom puis je verrai pour vous renvoyer l'ascenseur et vous offrir quelque chose en compensation voilà je crois que tout est dit si cette vidéo vous a plu je vous invite à laisser un gros pouce bleu juste en bas je vous invite également à vous inscrire à ma chaîne donc ma chaîne sur la location courte durée et sur l'immobilier on va dire de manière générale si ça vous a plu vraiment je vous invite fortement à vous inscrire pourquoi ? parce que pour moi ça me permet tout simplement d'être plus motivé de continuer à livrer toujours plus de vidéos vous savez ça représente beaucoup beaucoup de temps de faire des vidéos comme celle-ci gratuite il faut les monter il faut les enregistrer je vais reprendre plusieurs fois les prises de son ne sont pas forcément toujours téréptéré donc il faut recommencer à nouveau tout ça ça prend du temps et donc voilà si vous pouviez tout simplement vous inscrire ou me laisser un pouce bleu ou un petit commentaire ça me ferait super plaisir ça me permettrait de m'encourager à continuer en parallèle de ça j'ai un site internet location courte durée point fr qui est un blog où je livre du contenu pareil gratuit également de nombreux postes sur l'immobilier et allocation courte durée alors pourquoi allocation courte durée puisque moi c'est un domaine dans lequel j'interviens depuis maintenant 5 ans un domaine que je connais vraiment très très bien je crois que j'ai testé vraiment à peu près tout donc je pense que je peux vraiment vous apporter de la valeur à travers mes vidéos et à travers mon expérience bah moi ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous tout simplement j'aime faire ce que ce que je fais là en ce moment si je peux aider bah c'est avec grand plaisir voilà donc du coup qu'est-ce que je disais bah oui donc mon site internet en parallèle de ça j'ai un guide gratuit encore une fois donc vous cliquez en bas il y a un lien vous récupérez mon guide ça fait 13 ou 14 pages donc du coup sur l'immobilier sur la location courte durée une introduction sur un petit peu ce domaine là ça vous permet de vous documenter c'est gratuit donc n'hésitez pas à cliquer puis à le télécharger et puis et puis voilà je crois qu'on a tout dit écoutez moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501